Musique d'ambiance 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 Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale On a décidé de consacrer en fait une vidéo à la Wii U puisqu'il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur cette nouvelle console suite à la conférence Nintendo Donc on s'est dit bah pourquoi ne pas vous demander de poser vos questions on a d'ailleurs réuni une liste assez conséquente on vous remercie d'ailleurs pour ça et on va vous montrer concrètement comment ça fonctionne et essayer de répondre au maximum le plus précisément possible sur la Wii U Alors, petite indication quand même, il y a beaucoup de questions qui traitent du hardware, du online et du prix ça c'est des éléments encore confidentiels, on a demandé à Nintendo évidemment, pas de commentaires pour l'instant donc on est désolé, on ne répondra pas à ces questions on va se limiter à du factuel et du concret et on va d'ailleurs rejoindre une première étape avec Poachiche qui est en train de jouer à Zelda Alors Poachiche bonjour, est-ce que tu pourrais déjà un peu nous montrer comment fonctionne la démo de Zelda on sait que c'est du temps réel, qu'est-ce qu'on peut faire en gros sur cette démo ? En fait c'est une démo de temps réel mais qui est cinématique, c'est-à-dire qu'il y a pas de gameplay on contrôle ni Link ni autre chose et en fait c'est censé montrer à la fois la puissance de la console parce que ça reste du temps réel et le stream en fait entre la manette qui est le seul élément qui a été montré le stream entre la manette et la console Tu peux nous montrer justement le stream, comment ça fonctionne ? En fait c'est très simple la Wii U fonctionne comme une console de base c'est-à-dire on la branche sur sa télé l'image du jeu apparaît à l'écran comme c'est le cas actuellement et on a aussi un affichage sur la manette Donc là c'est une map qu'on voit sur la tablette par exemple pour cette démo technique enfin cette expérience pardon c'est une map et donc ça c'est le le setup typique on va dire et le stream fonctionne de façon très simple c'est-à-dire qu'en appuyant juste sur un bouton ce qui était à l'écran passe sur la tablette dans une résolution qui est tout à fait correcte pour l'instant, on connaît pas encore la résolution euh... Nintendo, enfin, Nintendo la dévoile pas on connaît juste la taille de l'écran qui est 6 pouces 2 euh... et donc voilà ça fonctionne très simplement en fait euh... le stream c'est juste ce qui était affiché à l'écran s'affiche sur la tablette euh... ça empêche pas d'afficher à la fois sur l'écran et la tablette par exemple... Pour nous prouver que c'est du temps réel est-ce que tu peux nous montrer les interactions jour en nuit apparemment c'est possible sur la tablette euh... juste pour précéder je finis sur le stream en fait c'est qu'on voit que euh... l'affichage qui était sur la télé pas sur la tablette mais il y a encore quelque chose qui est affiché sur la télé c'est pas... c'est pas l'un ou l'autre ça peut être... ça peut être les deux en même temps ça peut faire des interactions euh... donc cette démo technique est en temps réel euh... bah pour le montrer tout simplement euh... euh... Nintendo a... a... nous laisse contrôler de façon subtile la caméra c'est-à-dire là en bougeant le... en bougeant l'un des sticks on voit que je peux... je peux jouer au cadreur et essayer de faire quelque chose c'est assez limité on voit juste du coup que c'est en temps réel puisque je peux le faire quand je veux y a pas de problème et puis surtout juste en appuyant sur un bouton on passe du jour à la nuit voilà et ça encore une fois c'est pas... c'est pas scripté hein si euh... si j'appuie pas ça passe pas... enfin ça passerait à la nuit à un moment ou à un autre mais on peut le faire euh... autant de fois qu'on veut donc là on voit bien que c'est du niveau euh... au moins de la PS3 et de la Xbox hein clairement bah... ce qui est sûr c'est que euh... je vais repasser sur l'écran de la télé quand on passe sur l'écran de la télé on voit effectivement que c'est du niveau Xbox PS3 euh... et quand on passe sur la tablette euh... vu que la... l'écran est plus petit et la résolution et euh... enfin l'écran est plus petit surtout c'est encore plus fin hein c'est encore plus fin et vraiment ça pète à la gueule euh... faut pas oublier non plus que même si c'est du temps réel c'est à dire même si on peut bouger un peu on peut changer les choses il y a aucune interaction la console gère rien euh... directement avec le joueur donc forcément euh... enfin c'est un peu comme une dé... une démo 3ds max euh... euh... on... Trunks mais avant ça juste te vois chiche une dernière euh... une dernière euh... question enfin je vais d'abord te poser quelques questions sur le... sur la... sur la Wii U que nous ont ramené les lecteurs alors la première question c'est Atmox qui euh... a entendu que plusieurs sites disent qu'on pourra jouer à 5 avec euh... une tablette et 4 Wiimotes est-ce que c'est vrai ? Bah écoute c'est vrai euh... je crois que Trunks a fait une petite euh... une petite erreur dans le... dans le compte rendu du premier jour en fait on peut euh... on peut jouer avec 4 Wiimotes plus une tablette euh... c'est le cas notamment sur sur Shazmi que Trunks est en train d'essayer en fait il y a 4 joueurs qui euh... qui euh... qui jouent avec une Wiimote qui doivent chasser le cinquième joueur qui a son plan sur la tablette donc oui on peut jouer avec 4 Wiimotes plus une tablette euh... deuxième question je t'aime pas euh... sympathique qui demande combien de dizaines de piles faudra-t-il ? en gros l'autonomie euh... de cette tablette elle fonctionne comment ? c'est des piles c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... ça charge comment ? Bah la durée ! La durée on la connait pas encore forcément euh... euh... faut voir que là en fait... on a jeté un oeil forcément euh... sur la tablette euh... il y a des prises bizarres euh.. notamment celles-ci euh... et euh... un ac-adapter euh... ici même euh... qui euh... qui euh... qui euh... qui euh... qui euh... preventre de la recharger euh... c'est euh... c'est une batterie euh... c'est une batterie réchargeable forcément vu euh... vu la... vu la... vue la tablette... ça marche pas sur pile donc à ce niveau là y a pas de... y a pas de soucis On précise également que là il y a un câble mais c'est juste pour des raisons de sécurité la... la tablette sera sans fil la tablette sera sans fil C'est juste pour éviter qu'on l'applique. Question un petit peu légère, est-ce que la Wii U, c'est le nom définitif de la manette ou est-ce que c'est le nom de la console ? Il y a eu beaucoup de compréhension et je crois que Nintendo, pendant sa conférence, s'est un peu troué à ce niveau-là. La Wii U, c'est le nom de la console en fait. C'est comme pour la Wii, il y a la Wii, c'est la console, la Wiimote, c'est la manette. Là, pour l'instant, la manette n'a pas de nom officiel, ils appellent ça un new controller. Mais la Wii U, c'est la console, on la voit là. Le design de cette console n'est pas définitif, pour l'instant, c'est un prototype. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils la mettent pas beaucoup en avant, qu'ils mettent la tablette en avant. Parce que même si la tablette n'est pas définitive, enfin le design n'est pas définitif, on nous a confirmé qu'il se rapprocherait, quoi qu'il arrive, du design définitif de la manette. Donc il y aura certainement des ajustements, comme souvent avec Nintendo, mais globalement, ce sera ça. Alors une question qui est revenue très très souvent dans les questions lecteurs, c'est la distance, en fait, l'autonomie, on va dire, de cette tablette par rapport à l'émetteur, au récepteur, non, à l'émetteur, pardon, qui est la Wii U. Est-ce qu'on pourra vraiment s'éloigner ? Est-ce qu'on pourra jouer aux toilettes ? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. C'est l'intérêt de la tablette. Mais en fait, forcément, vu que là, d'une part, c'est des démotechniques, d'autre part, on ne peut pas s'éloigner des consoles. C'est difficile de juger par nous-mêmes. Donc on a posé la question à Nintendo, qui nous a répondu qu'en gros, c'était fait pour jouer dans la même pièce, qu'il y avait moyen de jouer dans une pièce différente, si géographiquement, on n'est pas forcément très loin de la console, ce qui est le cas dans un appartement, mais qu'il y a, par exemple, à deux pièces de distance, ça ne fonctionnera plus. Donc ce n'est pas une console portable, clairement. Ce n'est pas une console portable, mais ça, Régil l'a dit pendant la conférence. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra s'éloigner de la console, mais peut-être pas, enfin, il ne faut pas être trop bourgeois et avoir un appartement géant, parce que ça ne marchera pas. Mais à travers un mur pas trop épais et pas trop loin, ça peut marcher, éventuellement. Et enfin, dernière question, réponse rapide, s'il te plaît. La Dragon, est-ce qu'on en a une sur cette Wii U ? Et si Wii U se situe-telle ? Écoute, pour l'instant, ils n'ont pas communiqué dessus. Ce qui est sûr, c'est que sur la console, on a deux petites barres de métal, qui, à mon avis, servent à mettre une Dragon, vu qu'il y a de la détection de mouvements, etc., on devrait être amené à avoir une Dragon. Pour l'instant, ce n'est pas très utile, parce qu'on a moins de mouvements à faire qu'avec une Wiimote, mais on imagine que sur certains jeux, ça pourrait devenir nécessaire. Ok, merci Bochich, on va maintenant passer au second stand pour voir un peu de gameplay, avec le fameux Chase Me que Trunks est en train d'essayer. Alors, Trunks, je vais te déranger deux secondes en pleine partie de Cash Cash, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu es en train de faire, est-ce que tu pourrais nous décrire, s'il te plaît, la partie-là de Chase Me ? Comment ça fonctionne, en fait ? J'ai une Wiimote, et j'essaye d'attraper le Mario, contrôlé par le monsieur qui est là, qui joue, lui, sur sa tablette. Donc, c'est un jeu de Cash Cash, je suis en train de le courser, et dans un petit labyrinthe, j'essaye de le rattraper et de l'attraper. Donc là, il y a un seul des cinq joueurs qui a une tablette, et on peut jouer avec quatre Wiimotes à côté. Oui, c'est ça. Là, en fait, on est quatre à lui courir après, tandis que lui joue actuellement sur la tablette. Bon, il se met à l'écart pour pas qu'on puisse voir son écran et pour qu'on puisse pas trouver où il se cache, en fait. Alors, je sais pas si tu peux m'attraper la tablette pour montrer un peu comment ça se... ça se passe au niveau de l'écran. Essayer de passer pour un... pour un mec poli, quand même. Voilà, ça y est, tu l'as. Alors, est-ce que tu peux la montrer à la caméra ? Voilà la chose. Est-ce qu'on voudrait marre d'avoir quelqu'un ? Ouais, ouais, on va rester avec. Ok, donc là, tu vas lancer la partie. Donc là, en fait, c'est moi, le petit Mario. Enfin, c'est plus ami qu'un Mario, en fait. Et là, du coup, personne voit mon écran. Ça va ? Voilà, donc en fait, il compte, là. Là, il y a le décompte. Ce que je vais faire, c'est que... Moi, j'ai vu, là, sur toute la map, je vais aller me planquer au fond du labyrinthe. Eux ne voient absolument pas là où je suis. Je vais essayer de trouver une bonne cachette. Voilà, là, ça doit être pas mal. Donc là, moi, je les vois se déplacer. Ça fait un petit peu Pac-Man, en fait. Là, moi, imaginons que je sois Pac-Man et que ce soit les fantômes. Et là, ils se mettent à me courser. Donc là, je vais essayer de m'enfuir, quand même, parce que... Voilà, donc là, eux, par exemple, sont complètement paumés. Ils ne savent pas du tout où je suis. Et j'essaye de les éviter. Alors bon, ça reste une démo très basique. Il n'y a pas encore vraiment de bonus. Bon, là, le jaune... Le jaune a bien compris où j'étais, là. Voilà, donc là, je fais fin de deux corps. Je fais demi-tour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Mario court un petit peu moins vite que ses poursuivants. Donc au bout d'un moment, il finit toujours par se faire attraper. J'ai l'impression qu'il y a une étoile au milieu de l'écran, donc je vais essayer de l'attraper. Peut-être que ça pourrait me permettre de survivre. Voilà. Donc là... Ah, c'est pas vrai. J'ai essayé les femmes de corps, mais ils m'ont chopé quand même. Voilà. OK, merci, Trunks, pour tes impressions. On va maintenant revenir sur les questions des lecteurs. On en a encore une petite série, notamment sur les ports USB. Apparemment, ce officiel Nintendo a annoncé des ports USB. Est-ce que tu saurais où est-ce qu'ils sont ? Ils sont sur la tablette ou sur la console ? Les ports USB ont été annoncés. Effectivement, ce n'est pas USB 2. Par contre, ils ne sont pas sur la tablette. Là, je ne les vois pas. Donc j'imagine que ce serait sur la console et que ça permettrait de brancher des périphériques externes de tous genres, des cases, des micros, des disques durs, notamment. Une autre question sur la sensor bar posée par Otacon Ghost qui demande est-ce qu'il y a une sensor bar dans la tablette et est-ce qu'il faudra en mettre une sur la console ? Écoute, moi, je n'ai pas vu de sensor bar sur la tablette. Par contre, on sait que la manette est gyroscopique. Donc en fait, c'est un petit peu comme le 6-axis, si vous voulez, pour ceux qui connaissent la manette PlayStation 3. Donc ça me semble plutôt limité à ce genre d'utilisation-là pour l'instant. Je crois que Poichich, une réponse, un complément de réponse à apporter. Oui, parce que j'avais préparé cette question, donc j'en profite. En fait, on a posé la question pour l'instant, la sensor bar qui permet notamment de reconnaître les Wiimotes. Ils ne savent pas encore s'ils vont l'inclure dans le pack ou si ça sera inclus dans le pack de la Wii U ou si ça sera inclus dans la console carrément. C'est sûr que la manette peut faire office de sensor bar en la posant à côté de la télé. Donc on peut jouer avec ces Wiimotes, juste avec la manette. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait définitif. Et je crois que Nintendo lui-même ne sait pas encore exactement comment ils vont le packager avec la console. Alors, Jovain Trunks, question des Ninja Spirit. Est-ce que les gâchettes sont analogiques ? Alors, les gâchettes que l'on voit là sont classiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du jeu quand on appuie comme sur 6x6 ou manette 360. C'est input ou pas input ? C'est assez agréable. J'y accède plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Mais c'est des boutons tout à fait classiques. Alors, question de Poupesdo qui demande le support de la nouvelle console pour les jeux. Alors, on parle de disques de 25Go. 25Go, c'est pile-poil la capacité d'un Blu-ray simple couche. Un Blu-ray, c'est un DVD ou c'est autre chose ? Ça, Nintendo ne l'a pas encore annoncé. En même temps, connaissant Nintendo, ça pourrait être un disque propriétaire. Moi, je vois plus ça. Je ne vois pas Nintendo payer la licence à Sony pour permettre à l'écouté de lire les films Blu-ray, même si j'adorerais. Maintenant, 25Go, c'est très, très, très confortable en termes de stockage. Ça permettra d'avoir des jeux HD très riches. Autre question de Acebuddy qui demande si le design de la console est définitif. Absolument pas. Là, nous, on peut la voir. Là, elle est incrustée dans la borne. Je ne sais pas si on peut acheter un oeil. C'est encore très basique. Il n'y a pas beaucoup de finition. Elle est blanche. Elle est toute simple. On dirait une Wii un petit peu bombée. Par contre, je suis assez surpris de sa taille, en fait, pour une console qui joue dans la même cour que la PS3 et la 360. S'ils arrivent à conserver cette taille, c'est finalement relativement compact. Autre question de Lionel Nanshan qui demande, ou Nanshan, je ne sais pas comment ça se prononce, si l'écran tactile est multitouche. Alors, l'écran tactile, contrairement à ce que j'ai dit hier, parce que j'avais un peu bu ou pas beaucoup dormi, est pas multitouche. C'est un écran simple, comme celui de la DS ou de la 3DS. Après, sur l'écran, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau du toucher, parce que pour l'instant, je me suis plus servi des contrôles classiques ou de la gyroscopie. Et enfin, dernière question de Pagan qui demande, est-ce qu'on peut utiliser cette tablette comme pointeur ? Pagan a toujours des bonnes questions. Pour l'instant, je ne me suis pas servi de la tablette comme pointeur. Ce sera peut-être possible, je ne sais pas. Mais dans les démos technologiques qui étaient disponibles aujourd'hui, cette fonction-là n'était pas mise en avant. Après, comme on sait que la console est compatible avec tout le matériel Wii, on imagine aussi que pour pointer, de toute façon, on pourra utiliser sa vieille Wiimote. Et enfin, pour conclure, est-ce que tu pourrais juste nous montrer les boutons qu'on a sur le dessus, notamment le bouton volume, le bouton micro, enfin casque, pardon ? En fait, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues de prime abord. Ici, tu peux régler le volume avec un slider, tout simplement. Ça, c'est le capteur pour le sans-fil. Tu as ici ta prise micro et tu as ton petit stylet, parce qu'on reste chez Nintendo, dans l'esprit DS et compagnie, et les gâchettes à l'arrière. Ici, les boutons classiques Home, Start, Select et ici, j'imagine, le port manette pour jouer et recharger sa manette quand elle sera branchée. Ok, merci Trunks, merci Poachiche pour vos impressions. J'espère que ça vous aura été utile et on se retrouve pour d'autres vidéos sur GameCult très bientôt. Générique 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 Générique